Deuxième épisode de la visite du commandant de la zone Terre Nord-Est, le général Lilo, ici à Sarbourg, dans les quartiers du 1er Régiment d'Infanterie. Le général qui quittera ses fonctions au mois d'août prochain et qui a accepté, c'est exceptionnel, la présence de nos caméras. Nous avions laissé hier le général Lilo au moment du repas, passant de table en table pour un moment plus convivial au milieu de ses hommes et de ses invités, parmi lesquels les épouses des soldats. Pour suivre son mari, Tevaï a quitté Tahiti pour Sarbourg en 2015. Et alors maintenant, 4 ans après, comment vous vous sentez ? En Sada, oui, ça va beaucoup mieux. Et alors vous travaillez ici ou pas ? Surtout pas qu'il y ait une conjointe, une compagne, une mariée, enfin vous prenez le vocabulaire adapté, qui se sentent seuls quand les maris sont partis. Et ça, ça fait partie de ma mission de m'assurer que la famille est bien constituée. Je vous suis. Retour sur le terrain où les hommes du 1er RI ont à présent effectué des démonstrations pour le général Lilo. Par exemple, un exercice d'approche et de tir à 25 mètres, sous l'œil du commandant de la zone de défense Terre Nord-Est, qui va lui aussi tester le matériel. Ensuite, une démonstration de combat urbain, avec prise de contrôle d'un bâtiment d'habitation. Dans cet exercice, deux sections de 10 hommes vont investir le bâtiment et le sécuriser, toujours sous l'œil du général. Les hommes du 1er RI s'en vont plus à ces techniques. Un, deux, direction face à vous. 500 d'entre eux reviennent d'une mission de 4 mois au Mali, dans le cadre de l'opération Barkhane et de la lutte contre les groupes armés terroristes. C'est une grande fierté de recevoir le général Lilo, parce que c'est l'officier général qui commande la zone de défense Nord. On sait qu'il parle à tous les grands chefs parisiens très régulièrement. On sait que par lui, le message portera, il le portera fort. Et puis, le régiment et le chef de corps en premier sont particulièrement fiers de présenter ce qu'il fait, ce que nous sommes. Avant ces démonstrations, d'autres rencontres se sont succédées sous forme de table ronde. C'est une bonne question, je vais la faire remonter sur Paris. Avec les officiers, puis les sous-officiers, enfin les soldats du rang. Pas d'ordre du jour, retraite, solde, logement ou équipement, le général est d'abord venu écouter. C'est un moment important pour les officiers aussi, parce que c'est l'occasion que prend le chef pour pouvoir aller voir ses troupes sur le terrain et montrer l'intérêt qu'il porte à ses troupes. Dès qu'il a l'occasion de pouvoir sortir de son bureau et de voir les jeunes sur le terrain, c'est une occasion que l'on ne peut pas rater. Fin de l'inspection. Et pour le général aux 40 années de service, une passion intacte pour cette institution qui a vécu de profondes mutations depuis la fin de la conscription. On a franchi tous ces défis colossaux, donc je ne dis pas que la boucle est bouclée, mais on sait évoluer tout en préservant ce qui fait la force d'une armée qui gagne les guerres. Donc je sors de ces 40 ans avec que du bonheur. Le 27 août prochain, le général Lillo fera son adieu aux armes avec, certainement, le sentiment du devoir accompli.